Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ne plus avoir peur d'aborder. Et en fait, ça va probablement vous décevoir si c'est vraiment ça que vous voulez, parce que c'est très probablement impossible. Pour l'immense majorité d'entre vous, vous aurez toujours au moins un petit peu peur d'aborder. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la mauvaise question. Se demander comment ne plus avoir peur d'aborder. On s'en fout d'avoir peur d'aborder. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es capable de le faire quand même ? Est-ce que tu es capable d'y aller en sachant que tu as peur ? Il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je ne suis pas capable ». Faux. Faux, archi-faux. Tout le monde est capable de se déplacer jusqu'à une personne qui lui plaît pour lui dire « Hey, salut, moi, c'est Clément ». Tout le monde est capable de dire ça. Le seul truc, c'est que vous ne vous êtes pas prouvé que vous en êtes capable. Et du coup, vous restez dans cette position un peu bloquée où vous imaginez plein de scénarios catastrophiques qui pourraient se produire. Mais la réalité des choses, c'est que vous êtes capable d'y aller. Vous êtes capable de dire votre prénom, de dire bonjour et d'engager une conversation. Ça ne veut pas dire que vous aurez une bonne conversation. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à séduire la personne. Mais y aller, vous en êtes capable. Et ce qui compte, ce n'est pas de ne plus avoir peur d'aborder, ce qui n'arrivera probablement jamais. Ce qui compte, c'est que vous ayez la certitude que vous saurez vous démerder une fois que vous êtes là-bas. Parce que si j'ai peur, mais je sais que je saurais me démerder, bon, il s'agit juste d'aller se mettre dans cette situation. OK, j'ai peur, je sais ce que ça fait, mais je sais me démerder et je sais que j'arriverai à avancer quand même. Et quand vous vous êtes prouvé 100 fois que vous savez vous démerder une fois que vous y êtes arrivé, une fois que vous êtes devant la fille, la peur ne vous bloque plus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas supprimer la peur. C'est arriver à ce stade où la peur ne vous bloque plus. Et si vous voulez arriver à ce stade, exposez-vous et prouvez-vous que vous êtes capable de vivre avec cette peur, de vous débrouiller. En gros, c'est OK, je vais avoir peur, je vais peut-être trembler, je vais peut-être balbutier, pas arriver à parler. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Quels sont les dangers concrets ? Rien. Rien. Et c'est facile de le dire, tant que vous ne voulez pas prouver qu'au fond, à part un petit sentiment bizarre, à part ça, vous ne risquez rien. Tant que vous ne vous êtes pas prouvé ça, vous serez bloqué. Allez aborder, allez vous prouver que vous êtes capable de gérer le fait d'être nul, gérer le fait d'être là, de ne pas savoir quoi dire, de balbutier, de bégayer, que vous êtes capable d'aller vivre ça, d'en ressortir et de survivre. Tout le monde est capable de faire ça. Mais quand vous vous serez prouvé sur le terrain que vous êtes capable de le faire, là, vous serez libre. Vous pourrez aller voir les filles qui vous plaisent, vous aurez encore peur, mais vous serez capable d'y aller. Vous vous serez prouvé que vous êtes capable d'y aller, donc vous pourrez dépasser cette peur d'aborder. Et je veux juste vous donner une petite béquille pour ça, pour vous faciliter le fait de savoir gérer. La grande question, c'est qu'est-ce que je dis ? Très simple, très, très simple. Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir sur la nana de vos rêves ? Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir sur elle ? Allez la voir et posez-lui cette question. Et quand vous avez passé cette question, demandez-vous qu'est-ce que j'aimerais savoir d'autre sur elle ? Qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir sur une fille qui me plaît vraiment ? Qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir sur une fille avec qui je vais, je ne sais pas, passer un bon moment ? Qu'est-ce qui m'intéresserait de savoir sur elle ? Et vous pouvez aller comme ça à l'infini. Donc avec ça, vous avez ce qu'il vous faut pour non pas ne plus avoir peur d'aborder, mais pour être capable d'agir en dépit de la peur. Et c'est ça qui va faire de vous des guerriers, c'est j'ai peur mais j'y vais quand même. C'est ça le courage, j'ai peur mais j'y vais quand même. Et je suis capable de me débrouiller en dépit de la peur, je suis capable de m'en sortir victorieux en dépit de la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous voulez travailler avec moi comme d'habitude, formulaire dans la description pour l'école des guerriers. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.